Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que ça serait trop cool de passer la soirée ensemble. Là, je veux me finir mon travail, il est genre 17h et quelques, parce que j'ai fait en visio aujourd'hui. Et du coup là, je vais chercher un collier et du papier cadeau pour Noël. Donc je me suis dit que ça serait cool de passer la soirée ensemble. Donc c'est parti. Et petit point tenu, j'ai une banane Uniqlo et une veste Uniqlo. Mes New Balance qui datent de je ne sais pas quelle année. Jeans et un peu le bleu. Tout voilà. Hello, bon j'ai bien récupéré mon colis. J'ai acheté aussi une papier cadeau. Je voulais continuer cette vidéo avec mon appareil photo qui a fait une batterie. Du coup là, j'allais à la douche et après je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais préparer à manger et tout. Et puis voilà, on va continuer à passer cette soirée ensemble. Bon, ça a l'air de fonctionner, de filmer en étant branchée. Donc c'est parti. Donc du coup, on a acheté, enfin j'ai acheté du papier cadeau parce que j'en avais acheté un rouleau et en fait, on l'a terminé déjà. Donc du coup, j'en ai racheté un parce que j'ai encore deux, trois trucs à emballer et mon copain aussi. Donc voilà. Ensuite, je suis allée chercher ma fameuse commande à Bisbee parce qu'en septembre, ils faisaient une offre. Quand on achetait un produit, après on avait un truc genre 100% remboursé. Et en fait, on avait un bon d'achat pour ensuite acheter plus tard sur le site. Et du coup, on a fait les achats. En plus, il y avait les Black Friday. Du coup, on a fait le plein. Je ne suis pas du genre à acheter beaucoup de vêtements, mais là, j'ai acheté beaucoup de basiques, entre guillemets, de choses que j'avais vraiment besoin. Surtout pour l'hiver. Donc je vais vous montrer ça. Ils sont arrivés en... On ne voit pas ce qu'il y a. Ils sont arrivés en deux paquets par contre. Là, il y a celui-ci. Et il y a le second qui est ici. Je pense que mes affaires sont là-dedans parce que mon copain avait commandé du coup aussi des pulls, des gros pulls d'hiver. Et du coup, ça serait plus logique que moi, ça soit là-dedans parce que j'ai commandé des pulls. C'est une petite chose. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Mais sinon, j'ai aussi acheté cette petite jarre. Voilà. Que je vais mettre là-haut à côté du sapin. Et je vais faire les cookies cette semaine. Et du coup, je les mettrai là-dedans. Donc voilà. Et puis, à vrai, par la suite, ça sera toujours un truc pratique pour ranger. Donc voilà. Bref, on va ouvrir ça. Ingo, c'est bien mes affaires. J'ai mis la table là. En fait, c'était pour poser. Mais du coup, l'angle n'est pas ouf. Oh mais... Ça a l'air pas mal. Du coup, j'ai pris un body noir. Genre vraiment le truc le plus basique au monde. Par contre, il m'a l'air ultra transparent. Oui. Je vais l'essayer après. Je verrai. Mais du coup, c'est un body noir avec le haut, le derrière un peu échancré. Et voilà. C'est un truc ultra basique que je peux mettre très facilement avec des jeans. Donc, c'est parfait. Ensuite, j'ai commandé des chaussettes. Je suis toujours en manque de chaussettes, surtout pour le sport. Du coup, là, j'ai pris que celle-ci où il y a des petites bandes en haut. Donc là, elles sont noires. Là, elles sont rouges. Rouge-rose. Et une paire de blanches basiques. Donc voilà, à la fin. Donc là, il y a trois paires. Je crois que ça m'a coûté 10 euros. Elles ont l'air par contre d'être de super bonne qualité. Donc, ça, c'est cool. Et voilà. Et le deuxième. Alors, il faut savoir que je porte principalement des eaux noires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bien sûr acheté un deuxième eau noire. C'est un t-shirt col roulé. Voilà. Il coûtait combien ? 18 euros. Mais je crois qu'avec les Black Friday, on a payé beaucoup moins cher. On n'a vraiment rien payé. Surtout qu'il n'y avait pas du coup partie remboursée. Mais voilà. C'est un t-shirt noir. Ultra basique. Il n'y a rien de plus simple. Et c'est le genre de choses que je vais garder ultra longtemps. Parce que, bah voilà. Bisbee, je pense que j'ai des choses que j'ai achetées quand j'étais au collège. Là, je suis en master 2. Donc, vraiment, les trucs de Bisbee, c'est indestructible. Et franchement, je trouve que des fois, ça coûte un peu cher. Mais la qualité en vaut le prix. Et du coup, je ne vais pas ouvrir cette donnée de colis. Je vais le laisser à mon copain puisque c'est à lui. Et du coup, bah là, il est genre 18h30, un truc comme ça. Je ne vais pas manger tout de suite parce que je n'ai pas spécialement faim. Et puis qu'il est un peu tôt surtout. Mais du coup, j'ai tourné une vidéo sur ma liseuse que je vais aller vous montrer tout de suite. Donc, je pense que je vais commencer à monter cette vidéo là ce soir. Et puis, je mangerai après. D'ailleurs, j'ai terminé un livre. Je vais vous le montrer. C'est un beau nu romance. Et du coup, je vais essayer d'avancer un maximum la vidéo ce soir pour pouvoir lire tranquille après manger. Donc, voilà. Bon, du coup, il est 19h30. J'ai juste eu le temps d'emporter la vidéo parce que j'ai mon copain en téléphone. Donc, voilà. Je pense que du coup, je ferai ça après manger ou sinon demain. Mais voilà la vidéo qui va arriver ou qui sera sûrement postée quand vous verrez ce blog. Mais sinon, le livre que je viens juste de terminer, que je voulais vous parler, c'est The Honnête Dant List de Hugo Nu Romance. Ça fait partie des livres qu'ils m'ont envoyé récemment. Et franchement, ultra cool. Je vais mettre le résumé ici, je pense. Mais franchement, je pense qu'il arrive dans mon top 3 des livres de Christina Lorraine que j'ai lus. Je trouve que c'est une bonne petite romance qui se lit assez rapidement. Ça va vite. Ça va vite. Les personnages y sont attachants et tout. Et franchement, ouais, c'est vraiment cool. Après, si vous cherchez des livres de Christina Lorraine, je vous conseille sans hésiter Love and Other World. Celui-ci. Mais franchement, lui, il est cool. Et c'est aussi Hugo Nu Romance d'ailleurs. Voilà. Mais franchement, je le recommande à 100%. Si vous cherchez un petit livre à lire dans pas longtemps, c'est pas mal. Donc, voilà. Waouh. Welcome dans la partie la plus moche de cet appartement, la cuisine. Par contre, il y a un truc qui est cool dans cette cuisine. C'est le lavabo qui est en... Enfin, pas le lavabo, l'évier. Qui est en sorte de... Je ne sais pas ce que c'est... Je pense que c'est du plastique. Mais vraiment, la matière, elle est trop bien. Si un jour je dois faire une cuisine, je prendrai ce truc, cette matière-là. Parce que ça se dévoit super bien. Ça ne se tâche pas. Enfin, c'est trop cool. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'on va manger. Pas ce que je vais manger du coup. J'ai ultra faim. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre un peu de soupe. Parce que voilà, il fait ultra froid dehors. Et que j'ai sorti mon truc de Noël. Et que du coup, je vais faire peut-être du... Ah si, je vais peut-être faire un croque monsieur avec. Ça pourrait être cool. Je vais voir. En ce moment, je regarde énormément les vidéos de ma sereine. Je ne sais pas du tout comment ça dit son prénom. Mais voilà. Bon, en fait, il y en a qui ne sont marqués pas lus. Parce que je les regarde avec le compte YouTube de mon copain. Parce qu'elle est sur la télé. Mais du coup, là, celle-ci, je ne l'ai pas vue. Donc, je pense que je vais regarder ça. Et sinon, en ce moment, je ne regarde vraiment que Friends. Genre, vraiment, j'adore. Du coup, je viens de voir que ma mamie m'a appelée pendant que je faisais la vaisselle. Donc, je pense que je vais faire un petit chocolat chaud. Et après, je vais faire une tisane. Et je vais peut-être essayer de monter un petit peu la vidéo avancée. Mais en vrai, je pense que je la ferai plus demain ou vendredi. Et c'est la poste des vendredis, du coup. Et puis là, je vais juste lire tranquillement. Parce que j'ai vraiment envie de commencer mon livre. Merci.